Hey les amis, salut à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous fait plaisir, une toute nouvelle vidéo, mais avant tout, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui le font, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et bonne nouvelle que je vous annonce avec grand plaisir, c'est qu'on a dépassé les 100 000 vues sur toute la chaîne. Actuellement, je crois qu'on a 100 600 vues sur toute la chaîne YouTube. C'est incroyable et d'ailleurs, je vous adresse un grand remerciement et un gros bisou de ma part et moi et Jump. Et d'ailleurs, prochaine vidéo, j'essaierai, je vous ferai voir comme quoi, avec les, si vous écoutez bien, attentivement ce qu'on dit, ce que je dis ou quoi, et les conseils que je donne pour vous dire que même ma femme, que Jump ne connaît pas depuis non plus longtemps, réussit à le faire obéir, même un enfant le fait obéir. Donc, et même un petit chien ou ce que vous voulez, avec les bons conseils, si vous écoutez bien et que vous mettez bien en pratique, vous pouvez faire obéir votre chien très rapidement et très simplement. Ces deux choses-là sont très efficaces. Mais tout de suite, on passe à l'histoire d'un autre toutou, le chien courant de Smaland. Le loulou, le chien courant de Smaland ou Smaland Straovar. C'est un chien qui vient de Suède, un chien qui est plutôt robuste, rustique et qui sert à la chasse en Suède, surtout avec sa robe noir-feu qui se font facilement dans les décors. C'est-à-dire, vous voyez tous les décors où il y a de la forêt, etc. C'est un chien qui est utilisé pour la chasse aux renards et aux lapins, aux lièvres, parce qu'elle est toujours les chiens de chasse. Bon, maintenant, je ne vous parle pas de toutes les actualités qu'on voit. Je vous parle exclusivement de, admettons à l'époque, on en prenait plusieurs et on les lâchait pour qu'ils attrapent, pour qu'ils traquent leurs proches jusqu'à l'abattage ou s'ils l'attrapent avant, c'est encore mieux. Après les guerres, les soldats qui revenaient dans leur pays sont revenus au comté de Smaland avec un chien de taille croisée, spied par les Allemands, les Polonais et tout ce qui est les soldats baltiques. Mais au VIIe siècle, ils furent amenés et c'est qu'au XIe siècle, lors d'une précédente guerre qui a eu lieu il y a des années, que le chien fut reconnu en Suède comme ce chien, mais qui n'était pas tout à fait comme à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir. Après, il y a eu d'autres croisements qui ont fait que ce loulou est devenu ce qu'il est actuellement. Et malheureusement, ce qu'on peut observer, c'est que dans notre pays et d'autres pays, il y a des chiens comme le chien courant de Smaland ou Transylvania, etc. ou Smiller qu'on ne voit quasiment pas, voire pas du tout on va dire qu'on est encore très étroitement bloqués. On a encore un blocage, on n'est pas encore assez ouvert à la diversité de nos loulous, des genoux entre nous. C'est l'énergie, mais je veux dire, niveau canard, même dans des expositions, vous ne voyez pas beaucoup de diversité de chiens. Il faudrait vraiment une exposition mondiale qui réunirait toutes les races de chiens au monde existant. Ça demanderait des moyens colossaux, mais je pense que n'importe quel passionné n'aurait qu'une envie, c'est de s'y rendre. Pour mettre un point final à cette histoire de ce chien, il faut savoir qu'en 1921, beaucoup de races ont été croisées pour obtenir le résultat final. Et ça a même donné certains exemples où le chien était de taille courte. Et ensuite, il n'y a eu qu'un pédigré qui a été attribué, mais non officiel, en 1950 pour le chien courant de Smaland. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, il est reconnu ou pas ? Mais en tout cas, dans ma liste, apparemment, quand j'ai noté pour décrire son histoire et tout ça, apparemment, il était cité comme une race officielle. Donc, allez savoir, je n'en sais pas plus. Donc, merci de votre attention. Je vous invite, comme au début de la vidéo, à liker, partager et abonnez-vous. Ça me ferait agréablement plaisir. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. C'était ApprentiDog. Je vous invite.